bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai fait que mes derniers achats chez action je pense que vous avez tous vu ces dailles ce sont des dailles embroidery die set c'est à dire des dailles pour faire de la broderie alors moi je n'ai pris que ces trois modèles bon là ils sont un peu démontés il y en a encore d'eau des ovales je crois encore et puis d'autres comme ça celui ci je ne vais pas vous montrer quoi faire avec parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de vidéos déjà qui sont sorties je vais vous montrer le tag parce que j'adore les tags et celui avec les bords de cartes voilà différentes techniques et puis même quand on n'aime pas broder vous verrez il ya d'autres solutions on peut s'amuser avec quand même on va commencer par ce premier dais qui se présentait ainsi là je les décrochés même pour faire je vous montre le prototype c'est un dais plutôt pour une broderie à points lancés s'il ya des brodeuses parmi vous voilà je vous montre ce que j'ai fait avec j'ai fait cette carte voilà alors ça donne ceci j'essaie de vous l'approcher pour vous voyez bien donc ce sont bien des points lancés et à l'arrière j'ai mis ça pour cacher pour qu'on ne voit pas le retour alors on va faire rapidement en refaire une ensemble pour vous ça il vous faut un comment un une carte pareil que j'ai pris chez action alors la dimension c'est ce sont les cartes où il ya les enveloppes et les cartes avec donc elles font 13 sur 13 voilà donc là je l'avais fait en blanc cette fois ci on va la faire en bleu et pour passer à la découpe et bien je vais reprendre le sandwich vous savez que j'avais fait avec les tapis de découpe action je mettrai en vidéo suggéré à la fin comment j'avais explique expliqué cela pour celui ci c'est pas trop trop grave mais quand on utilisera l'autre pour faire le point de croix et bien je pense que vous voyez ici ça évite de mettre le système des lingettes tous les petits morceaux de papier reste bien collé dans le tapis de découpe et c'est ma foi fort pratique donc on prend notre notre base de cartes alors là je les démonté parce que après pour faire le l'habillage intérieur je n'avais besoin que du couteau là d'ailleurs qui peut servir aussi à faire des bords de nuages voilà donc on le met au bord avec le couteau de découpe bordure également et surtout on le fixe bien avec du washi ou du masking tape pour pas que ça bouge et on le passe à la machine de découpe voilà je vais passer deux fois la machine de découpe pour être sûr d'avoir bien les petits points qui vont me servir à faire la broderie justement voilà alors le dail est un tout petit peu plus petit et bien c'est pas grave avec un ciseau on va terminer l'arrondi ici voilà on voit bien au point c'est principal ce qui va nous servir de commande de guide pour faire notre prodresse on peut utiliser pour broder c'est ce que j'avais fait ici du fil à broder où il ya six fils et j'ai brodé avec un seul fils là je vais changer un peu je prends du fils du coup le de couture classique qui à peu près la même épaisseur et celui ci change de couleur comme ça vous verrez bien le processus donc on va couper un morceau voilà on fait un nœud à la fin et en fait à l'arrière du daïs tout est expliqué donc on va commencer par le milieu le plus simple une espèce de petite coquille saint-jacques donc là il suffit donc vous piquez dans le rond central le trou central pardon et il suffit ensuite et bien de rejoindre chaque chaque point les uns après les autres à cause du nœud un peu visé voilà et on relie tous les points et on 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 et quand on arrive au bout du fil avant de changer on fait juste un petit nœud comme ça pour pas que ça file de toute façon ce sera collé après avec autre carton pour cacher donc c'est pas un nœud super costaud c'est pas grave ça ne bougera pas avec la colle voilà on continue tout du long et ainsi que les que les petites là qui ont le même principe les petits éventails sont finis alors on va faire les arabesques et eux ils nous préconisent de piquer le fil tous les sept trous 1 sur 7 là ce sont les bleus on va le faire comme il me reste du fil je n'ai pas changé de fil tout de suite donc je me met dans le premier trou de l'arabesque et je compte sept trous une deux trois quatre cinq six sept au dos je pique plus dans celui d'après ici enfin écarté un petit peu dans le deuxième trou il ne peut travailler voilà et ensuite et bien sur le dos on prend piqué dans le troisième trou ici juste dans celui d'après et ainsi de suite tout le long alors à un moment on arrive tous les trous sont pris alors mais là il faut bien compter 7 7 dans l'autre sens une deux trois quatre cinq six sept pour faire les petits ronds comme ça et bien ils préconisent un sur sept je vais vous en faire un différent c'est le principe des on faisait ça quand on faisait des jeunes des tableaux avec les clous et des fils tendus 1 sur 7 ça donne un trou de la taille là plus on veut que le trou soit petit plus on allonge on fait 1 sur 8 par exemple et plus on va on veut que le trou soit grand au milieu par exemple pour coller une demi perle quelque chose plus on va faire petit par exemple 1 sur 6 ou 1 sur 5 donc je vous en faire ainsi avec 1 sur 5 pour vous voyez la différence donc on pique à l'arrière voilà si on voulait faire le même que ça et d'un contre et c'est trop avant de repiquer une deux trois quatre cinq six sept et on piquerait moi je veux un trou plus large pour pouvoir coller quelque chose à l'intérieur donc je vais faire tous les cinq 1 2 3 4 5 je pique j'ai dû changer de fil et la pique assez voilà donc on a fait de 1 à 5 au dos on va juste dans celle d'un trou d'après il l'a juste dans le trou d'après du premier et ainsi de suite tout autour 1 Voilà, en écartant de 2 de moins, vous voyez la taille du trou. Je vais encore faire les deux autres là, en faisant un écartement de 6. Ceux-ci, ils préconisaient un écartement de 5, je vous en ferai 2 avec un écartement de 5, pareil. Et ici, par exemple, je mettrai 4 pour que vous voyez la différence. Je fais tout ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai terminé ma carte, et vous voyez, suivant comment on écarte, les ronds sont plus ou moins écartés à l'intérieur des petites étoiles. Voilà, alors là, j'ai fait exprès, j'avais envie de coller quelques strass dans les ronds. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le temps que la colle sèche, je vais couper la partie ici pour cacher mon arrière de broderie. Alors pour ça, je prends la longueur la plus grande, ce qui fait 12,5 sur, on avait dit, sur, pas tout à fait très, sur 12,7. Et avec le couteau là, je ferai, je couperai une bordure. Je fixe, comme pour le devant de la carte, mon couteau à ras. Et je le passe à la machine de découpe. Comme pour l'autre, je termine l'arrondi au ciseau, puisque le couteau est un poil plus petit que le fond de carte. Et ça, je le colle à l'intérieur pour cacher mon arrière de broderie. Et pour terminer, je vais mettre un petit sentiment, comme ici. Je vais garder le fil qui me restait. Je vais un peu le coller grossièrement, comme ça, en fouillis, là en bas. Il fait beau, vous entendez les débroussailleuses et les tondeuses. Il fait beau, vous entendez les débroussailles. Et le petit sentiment, la gentillesse est contagieuse. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ce set de Dyes Embroideries. Dyes 7, donc des sets de broderies. Je vais y arriver. Voilà. Et maintenant, on va passer au deuxième. Pour le deuxième set que j'avais pris, le set tag avec tous ces petits trous dedans. Donc là, ce serait plutôt pour faire tout ce qui est broderie point de croix ou point de canevas. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Donc, en premier, j'ai fait un point de croix. Donc, avec le fil pris en double. Et donc, ça, si vous savez faire du point de croix, en fait, on a des petites grilles. Il faut que la grille respecte 19 points de croix en largeur, sauf 28 points de croix en hauteur. Donc, vous pouvez trouver des modèles. J'en avais trouvé sur Internet. J'ai tapé point de croix petit modèle et j'en ai trouvé plat. Par exemple, ce monogramme avec la lettre de mon prénom. Et j'ai rajouté ce petit trèfle en bas. C'est bientôt la simple exemple. Sur Internet, voilà, j'avais trouvé ces petits animaux qui respectent la hauteur et la largeur de la grille. Voilà, ça, c'était une première technique. Donc, là, ça se fait avec un fil, ce qu'on appelle un fil moulinet en double. Ensuite, j'ai fait avec de la laine qui se tricote normalement avec du numéro 3, le point de canevas, comme ça. Donc, là, c'était le petit cœur que j'avais trouvé ici, que j'ai reproduit. Et à ce sujet, eh bien, je suis, comment dire ça, je suis le mouvement des scrappeuses du monde entier qui s'appelle Cards for Ukraine. Eh bien, vous faites une carte, n'importe laquelle, ou là, un tag, vraiment ce que vous voulez. Et vous le publiez sur Instagram. Il y a déjà plus de 10 000 réalisations. En France, il n'y a encore pas grand-chose. Alors, allez, on prend le mouvement juste pour dire qu'on est solidaire et qu'on n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe là-bas. Voilà, alors, vous me verrez. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais dans toutes mes prochaines unboxings, tests, tutos, enfin, tout ce que je ferai, il y aura toujours une réalisation aux couleurs de l'écrène et aux couleurs de la paix. Donc, tout ça pour dire que ça a été fait avec un seul fil de laine, cette fois-ci. Voilà, et au point du canevas, c'est juste, on verra ensemble, on va faire un tag ensemble qui regroupe toutes les techniques. Voilà, et la troisième technique que j'ai faite, c'est avec des paillettes ou des sequins et des perles pour faire une broderie comme ça à la perle. Voilà, alors, on va déjà découper un fond. Il faut choisir un cardstock assez costaud parce que, suivant les fils, sinon on va arracher les petits trous. Pour cela, moi, j'avais pris, il les avait aussi chez Action en même temps que les dyes, les métalliques cardstock, voilà, il y en avait des blancs ou des colorés. Et bien, pareil, je vais reprendre la même chose pour vous montrer les différentes techniques. Pour ce dyes aussi, je prends mon sandwich de tapis de découpe parce que, comme il y a beaucoup de petits trous, et bien, ça permettra que des petites pastilles restent codées, vous allez voir, sur le tapis de découpe. Donc, je l'installe, là, pareil, il faut bien, bien le scotcher pour ne pas que ça brûle. Je m'excuse pour les bruits de débroussailleuse. Monsieur est en train de s'éclater. Alors, on le fixe bien et on le passe, moi, je le passe deux, trois fois pour vraiment que tous les petits trous soient bien formés. Voilà, je l'ai passé trois fois à la machine de découpe, je vais voir si ça aura suffit. Voilà, vous voyez, les petits points restent collés dessus. Un, et à l'aide de ma petite brossette, j'enlève des petites pastilles qui ne seraient pas sorties. Mais enfin, ils coupent bien ces dyes. Alors, pour l'exemple du point de croix, on va faire cette petite tête de renard. Donc, j'ai compté, elle fait 15 points en largeur et en hauteur, elle fait 14 points. Comme mon petit tag, il fait 19, donc 19 moins 15 points, il y a 4 points en trop. Donc, je vais commencer à deux points du bord. Et un point du bord en haut, comme ça, je vous montrerai les autres techniques en bas. Donc, un point haut, deux points du bord, donc je démarre ici. Voilà, pour celles qui connaissent, sinon on suit, c'est comme pour le diamond bending, il faut suivre les petites cases. Et puis, au lieu de couler le diamond bending, on fait nos petits points de croix. Donc, le fil est bien en double. Voilà, je commence par les petites oreilles. Peur de se tromper, eh bien, avec un petit crayon, on coche à chaque fois ce qu'on vient de faire. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Par exemple, là, voilà, j'ai fait le haut de l'oreille. Donc, je raye ce que j'ai déjà fait. Et après, on continue en soulevant tout le diagramme. Merci. 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 Voilà, la partie rousse du renard est finie. Et bien, je continue à suivre ma grille avec le beige. Sous-titrage ST' 501 ... Pour donner un peu d'expression à ce petit bonhomme, on va lui faire des yeux et une moustache. ... 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